Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de vendredi, intitulé le témoignage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en faveur de ses compagnons, leur vertu, les leçons qu'on pourrait en tirer. Le honge à Allah, Seigneur de l'Univers, qui dit dans son noble livre, « Les tout premiers croyants parmi les immigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les a grés, et il l'a gré, et l'a préparé pour eux de jardin sur lequel coule le ruisseau, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. » Sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur et le messager d'Allah. « Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons, et ce que leur souïe d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. » Comme Allah, gloire à lui, choisit pour ses messages ce qu'il vaut parmi ses serviteurs, en fonction de leur nature innée, pureté de cœur, limpidité des raisons, générosité d'attitude et grandeur de moralité, et choisit pour ses messagers ce que mérite leur compagnie, peuvent défendre leurs messages et les transmettre sincèrement et directement pour vous sacrifier honnêtement. Allah, gloire à lui, dit, « Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. » C'est pourquoi le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le meilleur de cette communauté. De bon cœur, de la science profonde, loin de tout excès, rien n'est curieux en tout cela. Il s'agit des gens qu'Allah a choisi pour la compagnie de son prophète, salue et médiction sur lui, pour élever sa religion et le transmettre à l'humanité. Parler de compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est parler de cette élite humaine qui vient directement après les prophètes et messagers. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agré lui est son père, les Uly cités dans le verset, « Dix louanges à Allah et paix à ceux qu'il choisit, sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, Allah vit le cœur du serviteur et réalisa que le cœur de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur de tous les cœurs. Et lui, donc, pour lui-même, le choisit pour lui confier son message, puis élevé les autres cœurs après lui, après celui de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur de tous les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sont les meilleurs. Et les filles, les assistants de son prophète, qui lui défendent. Donc, ce que le musulman estime bon et auprès d'Allah, bon, et ce qu'il juge mal et mal auprès d'Allah, c'est dans le musnait d'Ahmad, radiallahu alayhi wa sallam. Ceux qui militent sur le Coran réalisent la place des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur position élevée et leur grande vertu. Elles sont ceux desquels Allah est satisfait en faveur. Il témoigna la foi sincère. Allah, gloire à lui, dit, Allah a très certainement agréé le croyant quand il t'a prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et il a fait descendre sur eux l'acquietude et il les a recompensés par une victoire proche. Les exégètes se tiennent que, et là si ce qu'il y avait dans leur corps, désigne la patience et la véridicité, la fidélité, l'écoute au biessence et la perspicacité de connaître et l'œuvré auquel Allah les guida. Allah jugea, intègre les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs endroits de nobles corondants. Ceux qui, quoique atteint de blessure, répondirent à l'appel d'Allah et de messager, il y aura une énorme récompense pour eux, d'entre eux qui ont agi, ont bien et pratiqué la piété. Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous. Craignez-les, ceux-là accruent leur foi et ils dirent, Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Ils reviennent, ils reviendraient donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Ni le mal, ni le toucha et ils suivirent ce que satisfait Allah et Allah est détenteur d'une grâce au monde. Allah jugea, intègre les compagnons du prophète, Au sujet des émigrés et secours d'Allah, Allah vouloir à lui dit, il appartient aussi aux émigrés besognaux qui ont été expulsés de leur demeure et de leur bien, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Cela sont les véridiques. Il appartient également à ceux qui avant eux se sentent installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont réussi et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux, quiconque se prémunit contre sa propre avarice, cela sont ceux qui réussissent. «Lil fucquerاء المهاجرين الذين أخرجوا من ذيارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يمكن أن تدفعون في صدورهم أسبوعين يتمرون أسنوب المفلحينوت يحمي الأموال والإيمان، والأموال الأومي ومن يقعزين كتاب الأسماقين ومن يحاولون الإيمان، والله أموال الأفعالي تدفحكي الأثنية مع الصدور والإيمان ومن يقعزينه حدثكم وأناسهم وتجعلونهم أنه يدفعون et démontrent leur bonne volonté. Ce sont eux que la cisterne secourure et suivirent la lumière venue avec lui. Ils avancèrent la mort du prophète sur la mort d'eux-mêmes, leur famille et du monde entier. C'est ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur octroya les titres les plus honorifiques et les vertus les plus sublimes. Il témoigna à leur faveur en plusieurs occasions et il dit, la meilleure génération est la mienne. Puis la suivante, puis celle d'après. Il dit également, les astres sont la protection du ciel. Lorsqu'ils disparaissent, le ciel recevra ce dont il est promis. Moi, je suis la protection de ma communauté. Une fois que je disparaisse, ma communauté recevra, mes compagnons recevront ce dont ils sont promis. Mes compagnies sont la protection de ma communauté. Lorsqu'ils disparaissent, ma communauté recevra ce dont il est promis. Rapporté dans le Sahih de Moslem. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit également, vous resterez en bonne situation tant qu'il y a en cours parmi vous ce qui me vit et accompagné, ce qui m'a accompagné. Je jure par Allah que vous resterez en bon état tant qu'il y a en cours parmi vous ce qui me vit et accompagné, ce qui vit et accompagné, quiconque m'a accompagné. Le recueil d'Ibn Abi Shaïb. Les honorés cités dans le hadith, après le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont obtenu cet honneur juste grâce à leur compagnie, de ses compagnons. Le prophète, s'allume de son sur lui, consacra à certains compagnons des éloges privés pour montrer leur avance et leur ancienneté de grâce. C'est surtout les tous premiers compagnons. Il dit Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, monta un jour le monde, en compagnie d'Abu Bakr, Omar et Othman, le monde se vibra de joie de la présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ses compagnons, le prophète lui dit Tranquillise-toi, sur toi il y a un prophète, un véridique de martyr, rapporté par Al-Bukher. Pour montrer la place d'Abu Bakr et Omar, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Ceux des rangs élevés sont à voir par eux qui sont au-dessous comme on voit la planète éclairant au ciel. Certes, Abu Bakr et Omar sont deux planètes, et bénis soient-ils le sonne des Ibn Medj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soucieux de mettre en évidence l'importance, l'honneur et la verti de ce compagnon, c'est pour les encourager et éveiller leur bonne volonté pour qu'ils soient le modèle à suivre et de tous les musulmans. Sur Abu Bakr, qu'Allah l'a gré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il s'agit plutôt de la fraternité dans le sentier d'Allah. Rapporté par Al-Bukher et parmi d'autres, le texte est rapporté par Al-Tabarani. Pour Omar, qu'Allah l'a gré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit «Allah fait coller le vrai sur le cœur et la langue de Omar, le musulman d'Ahmed. » Sur Osman, qu'Allah l'a gré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Tu es de moi et je suis de toi. » Donc c'est un hadith unanimement rapporté. C'est lui que contemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ses compagnons et son témoignage à leur faveur, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna le meilleur exemple en matière de la fidélité, de l'amour sincère et de bon entretien vis-à-vis de ses compagnons d'une façon sans précédente. Elle sentait leur douleur et sympathisait avec eux, cherchait leur absence, rendait visite à leur malade, assistait leur funérail, acceptait leur invitation, se concerter avec eux, les traiter de toutes les cléments, se rembourser leur créance et invoquer Allah en faveur d'eux et leurs enfants. D'après Aïcha, qu'Allah l'a gré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez Osman ibn Maz'oun alors qu'il était mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna un bisou et pleura jusqu'à ce que les larmes inondent ces jours. Le recueil d'Abd al-Razzaq. A la fin d'une bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait certains de ses compagnons et interrogea, y a-t-il des absents ? Ils répondirent oui, tel, tel et tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur interrogeait, y a-t-il des absents ? Donc ils répondirent oui, tel, tel et tel. Puis il redemanda, y a-t-il des absents ? Ils répondirent non, le prophète le répliquait, mais je manque Jolaïs. Cherchez-le, donc c'est un compagnon. Il le cherchait parmi les tués pour le trouver à côté de cette personne qu'il tua avant d'être tué à son tour. Le prophète vint le voir et dit, il a tué cette personne avant d'être émise à mort. J'y suis de lui et il est de moi. J'y suis de lui et il est de moi. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prie dans ses bras jusqu'à le mettre dans son tombou. Le sahih du muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis plus responsable de tout croyant même que lui-même, soit qu'il laisse ses biens, il se divise à sa famille, s'il laisse des dettes aux biens immobiliers, ils seront ma charge. Le sahih du muslim. Disons cela, j'en pleure, le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons, ce que leur suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères, en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande à la communauté entière de bien respecter ses compagnons, et mais on garde contre leur nuire ou les sous-estimer. Il montre que l'amour qu'on leur porte fait partie de celui qu'on lui porte et que les haïs prouvent qu'il aille le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il dit, Allah, Allah, comme ils sont intègres mes compagnons, « Ne les cibler, après on dit pas, ce que les aime, c'est par l'amour qu'il me prouve qu'il les aime, c'est qu'il les haïs, c'est par la haine qu'il me prouve qu'il le fait, quiconque leur apporte la nuisance, c'est à moi qu'il nuit. C'est comme il nuit, c'est à Allah qu'il adresse la nuisance. Ce que le fait, Allah le prend en châtiment. » Rapporté par Ahmed et At-Tirmizi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « N'insultez point mon compagnon. Si l'un de vous fait des dépenses autant de monde au had, il n'arrivera même pas la moitié de la vertu d'un parmi eux. » Al-Bukher, il dit également, « Allah vouloir à lui, mais lui, il me choisit mon compagnon, même faisait des assistants de secourir et de gendre. » « Quiconque les insulte aura subi la malédiction d'Allah, des anges et de tous les humains. Le dernier jour, on n'acceptera de lui ni bonne action, ni compensation. » Al-Moustadraq sur le dosahih, qui contemple la biographie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, réalise qu'ils atteindraient celui gré élevé et seront sublimes par leur sincérité vis-à-vis d'Allah, gloire à lui, leur amour fédèle pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur souci de s'efforcer, leur secours du vrai, par le défendre, leur préférence de l'intérêt public sur celui privé, leur bonne moralité et bon entretien vis-à-vis de tous les humains. Ainsi, ils méritent d'être loués par Allah et aimés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit le poète qui dit, « Elles sont l'élite des humains, connaissent donc leurs vertus et souhaitent en guider leurs modèles. » La génération de compagnons a pris l'avance en matière de changer la vie, de dissiper les ténèbres et d'onorances, de foudre, de l'injustice qui abondaient les quatre coins du monde avant la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à la lumière de la révélation divine que le compagnon a réussi à métamorphoser le monde en vrai justice et égalité. Ainsi, aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un acte de sonne. Invoquer Allah en leur faveur est un acte. Puis, suivre leur exemple est un bon médium et adopter leur bas est une verti. Après avoir parlé des émigrés et ses coureurs, l'œuvre de Dieu, gloire à lui, dit, et il appartient également à ceux qui sont venus à prier en disant, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne met donc dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru, Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. L'imam Arrazi dit, qui vient après les émigrés et les secoureurs doit s'en souvenir par invoquer Allah à leur faveur, lui demandant la misère recorde pour eux. Parler de la place et la vertu du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam contribue à ancrer le rôle de bon exemple, à suivre par nos enfants et jeunes. L'éducation par orienté vers le bon exemple est très inféliante en matière de la consécration des dispositifs de nobles valeurs, des sublimes éthiques et des attitudes positives dans la communauté entière, surtout pour les enfants et les jeunes. Notre jeunesse doit s'engager de la pensée modérée, émaner de la compréhension du vrai islam de la part de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jeune doit avoir sa propre personnalité bien distinguée afin d'être apte de porter la mission d'assurer le dépôt et conduire le bateau du sauvetage pour débarrasser la communauté de sa perplexité et l'amener au bord de la guidée du salut, du bonheur, de la stabilité et de progrès. Il vaudrait mieux de comprendre la vertu et la place des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de bien suivre leurs traces et de leur biographie. Il faudrait assimiler l'esprit du sacrifice, de donation, de sacrifier bien âmes et enfants. Il faut suivre leur itinéraire dans le but de publier cet univers, créer la civilisation, faire profit aux pays et serviteurs pour mettre en évidence la vérité tolérante de l'islam. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et nommés dans nos cœurs et qui nous rends cœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très aimé recordieux. et salamé à la salle de Mohamed et à l'éluvée et à l'éluvée et à l'éluvée. traduit et prépare et présenté par Dr. Kamal Gadal